alors bonjour à tous c'est marqué dans ma camara d'avkavav amoudalef adam moed l'olam l'homme est toujours responsable on parle des dommages ben bechogeg ben bemezid qu'ils soient involontaires ou volontaires ben er ben yachan qu'ils soient réveillés ou endormis ben honnès ben rason qu'ils soient en cas de force majeure ou qu'ils soient volontaires bon c'est une michna connue sur la responsabilité de l'homme au niveau des dommages que la personne elle est toujours responsable madame moed l'olam maintenant cette logique là c'est le fait que quand quelqu'un casse ben il doit payer c'est logique d'accord c'est justement c'est on voit beaucoup ça dans mishpatim la paracha qu'on va lire que quand quelqu'un eh ben il entraîne des dommages automatiquement eh ben c'est lui qui doit les assumer maintenant le fait de mettre la personne toujours en responsabilité d'accord parce que shogeg ou mésid on fait pas de différence au niveau du paiement quelqu'un il a fait maintenant il a fait il a cassé quelque chose ben s'il a fait exprès ou il a pas fait exprès ça change rien d'accord on va pas dire qu'en plus il y a la riche out il est rachat parce qu'il a fait exprès de casser non ça c'est du moussa au niveau de l'alaha il a cassé il a cassé il a fait exprès il n'a pas fait exprès tant plus pour lui ben er ben yachan c'est plus compliqué parce qu'il est en train de dormir d'accord s'il est réveillé si le gars bon bah c'est un acte donc lui il a eu il a il est conscient il est il est il est chaillard avec avec ce cet événement donc c'est normal qu'il paye mais que le gars il dort où il dort il dort il se tourne tac il casse le vase il paye quand même ça ne nous intéresse pas de savoir dans quel état il était puisque au niveau de la conséquence au niveau de la vera au niveau de la faute ça c'est plus problématique parce que toujours dans la torah on a besoin de bitkavène on a besoin de dat ouais au moment où la personne elle fait mais là non après ben honnès ben radson ça c'est aussi c'est plus compliqué parce que quand quelqu'un il est radson bon bah il est volontaire de faire la chose alors on dit c'est normal qu'il subisse les conséquences honnès c'est plus compliqué si moi j'attache le gars d'accord entièrement la tête aux pieds je me serre de son corps comme un marteau d'accord pour casser quelque chose lui il est juste utilisé ok mais il est honnête c'est un cas de force majeure mais la chose elle est cassée il doit payer donc ça veut dire quoi ça veut dire que que dans le dommage oui la nature même de la faute elle est dans la pchia d'accord elle est dans le fait d'avoir été négligent et c'est ça ce qui a entraîné la conséquence d'ailleurs c'est très intéressant parce que quand on essaye de savoir d'où est-ce qu'on sait que le bruit de fond ça dérange ouais d'où est ce qu'on sait que le que la pchia elle est méhaïvet que c'est la négligence qui rend rayage parce que d'où est ce qu'on sait le le lissure de d'être mazik parce que c'est marqué dans la mission de la première mission de babakama c'est marqué ou shmira ta nalei kha d'accord et la regarde elle est sur toi c'est à dire qu'à priori toi tu dois mettre tout en situation par des barrières pour que tes animaux ils n'aillent pas faire des dommages maintenant quand on dit que ta garde elle est sur toi donc en vérité moi j'aurais dit si on veut apprendre l'interdit de casser c'est ça serait écrit dans la torah loyazik d'accord un homme doit pas endommager donc quand je vais aller beya daim volontairement consciemment cassé je dis waouh tu as fait une avera tu casses non il n'y a pas écrit ça il y a écrit shmira ta nalei kha shmira ta nalei kha ça veut dire que la responsabilité de la garde elle est sur toi donc en vérité quand tu as fait un défaut de garde tu n'as rien fait vous me s'y avez vu ou non j'ai pas bien accroché la barrière mais j'ai rien fait moi j'ai pas bien accroché la barrière donc en fait on me reproche d'avoir rien fait c'est à dire que ça veut dire que les chatrillas l'homme il doit mettre en situation qui est pas c'est comme c'est comme c'est là la torah elle demande de mettre un meraké un parapet sur sur ton balcon tu dis non non nous les enfants ils vont pas sur le balcon ils n'ont pas le droit quoi t'attends qu'il y a un mort toi je t'ai pas demandé ton avis il ya un balcon il ya un parapet et un escalier plus de un mètre de haut mitzvah de mettre un parapet oui non on va faire attention on est des parents responsables je t'ai pas demandé ton avis je t'ai dit les chatrillas tu m'as pas rapé donc de la même manière ça veut dire que la garde elle est sur toi c'est à toi de mettre en situation 2 pour éviter le dommage donc ça veut dire qu'en vérité si moi je n'ai pas tout fait pour éviter le dommage oui c'est comme si j'ai tout fait pour qu'il arrive sentez la différence ou ouais bien qu'a priori bien qu'a priori j'ai rien fait j'ai pas fait de marasser ouais j'ai juste pas fait ce qu'il fallait ouais j'ai juste pas été les quatre il a et c'est ça le sujet dont on va parler aujourd'hui d'accord que le niveau de responsabilité dans la tour il est très haut et c'est ça adam moraïd lé olam d'accord que si au fond au fond si on regarde bien à part dans la tchouva et dans la torah ne parle pas de bédier ved oui la torah ne parle pas de la posteriori elle te dit il faut faire comme ça il faut faire comme ça il faut faire comme ça tu mets les tfilines tu t'assois dans la soukha il n'y a pas écrit bon si tu t'es pas assis dans la soukha comment ça va se passer si tu as oublié de mettre les tfilines comment ça va se passer d'accord le bédier ved il doit être imaginé par les hachamis d'essayer de trouver comment est-ce que ouais mais mais les hachadrila la torah elle parle les hachadrila voilà comment il faut agir sauf dans la tchouva ouais que si l'homme il a fauté alors la torah dit il devra amener un corban il devra faire tchouva il devra faire ça mais c'est le seul bédier ved il n'y a pas d'autres bédier ved peut-être le corban le psarchénie bon alors que oui quelqu'un qui était d'accord mais il y a très très peu d'exemples de bédier ved dans la torah ça veut dire que la pensée globale de la torah elle doit être a priori de toujours faire les choses les hachadrila et ça c'est une école de pensée c'est à dire qu'il faut se former il faut même se formater la tête à fonctionner de cette manière là et si vous allez dire bon ben c'est pas évident pour tout le monde il faut il faut mettre en mode avion sinon ça coupe l'enregistrement donc non pourquoi je pourquoi j'insiste un petit peu lourdement sur ce sujet là parce que les trois quarts des gens ils sont bédier ved ouais les trois quarts des gens ils font les choses a posteriori d'accord il y en a même qui se marient a posteriori il y en a même qui signent des contrats a posteriori qui rentrent dans des situations a posteriori qui s'engagent à posteriori ouais donc quand on te dit que l'école de pensée la chita elle doit être l'échatrila d'accord maintenant il faut savoir qu'on peut pas être l'échatrila au dernier moment on est obligé d'être l'échatrila par anticipation sinon on se retrouve bédier ved vous savez que le temps a un défaut majeur c'est qu'il passe je pense que vous avez pu le constater vous même oui donc comment je vais faire il faut une galinette donc donc ici c'est la première notion qu'il faut avoir que il faut toujours toujours être l'échatrila la deuxième alors c'est marqué dans brakhot je peux y aller moi si vous voulez sinon vous envoyez quelqu'un alors donc d'un flamme d'aller faire bout de bête c'est marqué hana que rave hana nir cheval et chicorah ouais le pro est li le cohen quand il est sorti il a vu elle est en train de prier d'accord mais quand elle priait d'une manière un peu spéciale d'accord elle sale maudit on dire elle murmurait dans sa bouche il a cru qu'elle était sous d'accord nir cheval et chicorah alors là bas l'agma alors qu'est ce qu'elle a fait hana tout de suite elle lui a expliqué il sache que ne crois pas que je suis je suis sous mais seulement j'ai pas d'enfant et je prie pour avoir un enfant c'est ce qui s'est passé bon alors et là bas l'agma dit un khidouche incroyable elle dit à nirchad bema chez eno tsarikh leodiyo celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas oui tsarikh leodiyo il doit le faire savoir c'est à dire il doit s'expliquer si vous prenez le temps je sais que vous n'avez pas le temps vous étudiez beaucoup mais si vous prenez le temps d'y réfléchir c'est intéressant moi la vérité je n'aurais pas écrit cette guimara moi j'aurais écrit que si je vois chez quelqu'un quelque chose de flou alors je dois juger du bon côté c'est de celui qui voit du côté du regard de celui qui voit et c'est ça avec dan et cola dame les caves de route ou un juge tout homme du bon côté mais l'agma elle parle de l'autre côté celui qui lui même est soupçonné à nirchad be davar chez eno maintenant il est soupçonné quelque chose qui n'est pas si tu es soupçonné de quelque chose qui est écoute baba il n'y a pas de fumée sans feu de toute façon tu es un rachat même si on ne te punit pas pour ça on te punit pour autre chose t'en fais pas c'est jamais perdu ouais et si ça t'arrive c'est que tu le mérites il y a tout un discours pour expliquer pourquoi il se comprend la tréha ouais mais ici c'est quoi à nirchad be davar chez eno ça veut dire il est soupçonné d'une chose qui est fausse il a rien fait il est nickel il est sadique il est bien mais l'autre il a la tête tordue ça y'a des gens comme ça ils voient le mal partout ouais ça s'appelle des perfectionnistes donc là où il regarde c'est imparfait d'accord non il faut être perfectionniste mais avec soi même faut pas les autres il faut les laisser tranquille ouais mais avec soi même il faut être perfectionniste la recherche tu es des fois toi et ça c'est bien il essaie de les améliorer d'accord il ya des gens ils sont tellement occupés à essayer de faire à grandir les autres qu'ils oublient de grandir eux-mêmes c'est c'est un décalage il dit donc à nirchad be davar chez eno celui qui est soupçonné de quelque chose qui n'est pas saïr le audio il doit le faire savoir ça veut dire que la personne qui est soupçonnée elle doit aller voir l'autre je dis écoute j'ai vu dans ton regard j'ai vu dans tes yeux j'ai vu dans un truc que tu as pensé que j'étais tordu que j'ai fait une bêtise alors je voulais juste expliquer voilà le niveau d'ambiguïté voilà le malentendu et voilà ce qui s'est réellement passé pourquoi c'est pourquoi c'est celui qui est nirchad qui doit aller voir l'autre c'est bizarre premièrement deuxièmement en quoi je suis responsable de tous les fous qui se baladent il y en a des fous d'accord des gens qui sont fous pas forcément mais des gens qui sont pas construits des gens qui sont bourrés de complexes des nerfs des gens qui qui font des transferts de culpabilité alors donc à chaque fois je marche comme ça et puis c'est en plus c'est l'inverse de l'équilibre de vie l'équilibre de vie c'est de pas vivre dans le regard des autres alors que là tu vas passer ta journée et ta vie à te justifier alors j'ai dit ça mais tu sais c'est pas ce que je voulais dire j'ai fait ça mais ça veut pas dire que j'ai parlé fort à ma femme et c'est pas parce que je suis en train de crier oh tu peux plus vivre oui parce que c'est nirchad bédavar chééno encore une fois ouais si moi moi j'ai fait une bêtise à ben ou alors que j'ai eu un comportement ambigu alors c'est une obligation ouais huit thème de kim lachem je dois aller voir l'autre j'ai dit écoute tu m'as vu sortir du cinéma sache que je ramenais les téphéline à l'ouvreuse ouais mais je suis obligé d'expliquer parce qu'il m'a vu ouais si j'étais avec ma lampe le avec ma lampe de peau tu m'as croisé en voiture shabbat je suis obligé de dire que j'ai été chercher le médecin pour accoucher ma femme c'est moi qui doit aller te voir pour te dire parce que je suis j'ai eu un comportement bizarre donc je suis obligé de me justifier mais moi j'ai rien fait à nirchad bédavar chééno d'accord je suis je suis soupçonné d'une chose qui est fausse qui a rien mais non si elle est fausse mais que l'autre la voit c'est qu'il a une tête tordue pour voir du faux oui quand même moi je dois aller le voir donc d'après ce qu'on a dit juste avant au niveau des dommages ça veut dire aussi qu'une personne elle t'a attention mais c'est un peu violent là vous êtes bien vous êtes fatigué vous êtes bien ça veut dire c'est un niveau d'exigence au niveau du moussard c'est que ça veut dire qu'une personne elle doit avoir attention un comportement tellement parfait que l'autre même en se trompant il trouve pas d'erreur c'est pas seulement que moi je dois avoir un comportement parfait qui fait que l'autre on trouve pas d'erreur c'est normal qu'ils trouvent pas d'erreur puisque j'ai un comportement parfait oui non c'est faux il ya des gens qui trouvent des erreurs même quand tout va bien faut voir l'acharnement d'ailleurs on dit en français chercher la petite bête vous dites les expressions oh je crois que tu es en train de chercher la petite bête c'est très bizarre parce que cette expression n'existe pas dans le bien vous comprenez ou non c'est pas quelqu'un qui dit ah tu sais j'ai cherché la petite bête j'ai trouvé des petites des petites midotes des petites des petits hasadim que tu m'as fait jamais non c'est toujours dans le mauvais chercher la petite bête c'est bizarre comme s'il y avait une orientation du satan à aller chercher les problèmes il dit mais l'idée ici c'est ça que moi je dois pas avoir d'espace de captation de l'erreur d'accord c'est que l'autre ne peut pas trouver d'erreur donc ça veut dire que j'ai un comportement parfait mais à quel niveau de perfection que l'autre ne trouve pas d'erreur même en se trompant je sais pas si vous ouais maintenant moi comment je peux anticiper l'erreur de l'autre comment je peux anticiper la mauvaise lecture de l'autre parce que la mauvaise lecture de l'autre vous avez bien elle est déformée par ses complexes par ses angoisses par ses peurs par ses par ses sens à son sentiment de tout toujours devoir se situer que l'autre c'est un combat perpétuel que l'autre en existant il m'empêche d'exister donc je peux pas rentrer dans toutes les névroses de tous les fous de la terre ouais pour avoir un comportement qui pourrait répondre à leur mauvaise lecture d'accord par erreur et qu'ils le voient en bien comment c'est possible alors il ya deux manières de comprendre soit effectivement j'ai un comportement parfait jusqu'à ce niveau là soit c'est que j'ai ce qu'on appelle le crédit instantané je traduis une personne à force de se conduire bien avant à force d'être fiable à force d'être solide et ben elle va émettre une certaine énergie qui va faire que la personne en la voyant sans la connaître elle va avoir un crédit naturel vous me suivez ou non et des gens tu dis je vous fais confiance d'accord tu connais pas tu dis allez je vais vous raconter ma vie j'ai jamais raconté à personne à vous je vais vous parler pourquoi pourquoi le gars il a un crédit instantané c'est l'inverse aussi non alors en fait c'est une nature c'est une nature de comportement c'est une nature de gentillesse c'est une nature de positivisme c'est une nature de confiance c'est une nature d'aimer les gens qui fait que tu dégages une énergie positive c'est vrai en vérité dans l'absolu si on réfléchit bien parce que nous on dit bon on est de la viande dans cette vie on dit un cerveau dans ce cerveau il ya de la culture dans cette culture il ya de la ira tchamaïm il ya de la compréhension mais au fond au fond ouais si on va on pousse les choses à leur essence on n'est que de l'énergie vous le savez très bien cette énergie là en vérité c'est un miracle que l'énergie de la nechama elle est contenue avec une énergie qui s'appelle le psychique qui est bizarre parce qu'il n'y a pas d'esprit contenant contenu qui elle-même est contenue dans une énergie qui s'appelle le corps c'est quand même appelé ouais pourquoi le nefesh il reste dans le corps le coca il reste dans la bouteille parce que la densité moléculaire du verre elle est plus que la densité moléculaire du coca pour ça que ça reste dedans mais pourquoi le nefesh il reste dans la personne pourquoi il sort pas et d'ailleurs ça arrive les gens ils disent j'avais la tête ailleurs je suis pas concentré midi à 14 heures j'étais pas l'homme de la situation j'étais là mais j'étais pas là je me sens pas là ouais donc il ya cette logique où la personne elle arrive là d'ailleurs la preuve c'est qu'il ya il ya il ya une obligation positive de de ricouze de rester concentré tu sais très bien que la souga tu la fais en trois heures quand tu comptes à la tête ailleurs et tu peux la faire en 20 minutes quand c'est concentré donc en vérité tu sais très bien que ça existe la concentration d'accord bon les rachamis ils appellent ça il roule lève c'est-à-dire l'unité du coeur que tu es à 100% dans ce que tu fais tu accélères le temps mais si ça existe l'unité du coeur donc ça aussi ça existe aussi malheureusement la dispersion et ça c'est une des armes billets de serrara s'appelle pizur à ma hachavot c'est-à-dire que tes pensées elles sont là 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 il ya des gens tu peux pas leur parler tu leur parles dire mais il faut que je te dis ça à ça me passe par la tête j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai un souci je suis mal garé ma femme elle m'a dit que truc pourquoi ils sont comme ça tata 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 ce sont mes boules balim à s'ils sont mes boules balim qui c'est le roi du bilboul le satan parce que rafrime freinlander il explique très bien il caravodate yetserara les balbelles état des hautes le principal objectif dit ça c'est d'embrouiller l'esprit donc puisque lui il a une il a une mitzvah d'être mes balbelles donc le contraire le la mitzvah c'est d'être clair comme l'image quand elle est elle est floue tu fais une mise au point d'accord quand l'écran il bouge tu fixe l'écran pour pouvoir avoir une image nette de la manière toi tu as cette mitzvah là donc maintenant si on réfléchit dans cet esprit là alors quelqu'un à force de travailler sa nature à force de d'intégrer ses mitzvah à force d'avoir un comportement positif alors il a un crédit instantané ça existe ouais l'autre jour je parlais quelqu'un il m'a dit ah vous avez fait ça mais vous savez vous êtes fait avoir et tout ça je dis c'est possible il m'a dit pourquoi j'ai dit ben il dit mais pourquoi vous l'avez fait j'ai dit pas j'ai dis moi j'ai confiance j'ai confiance un gars il vient chez moi il dit voilà rame j'ai ça et ça j'ai une institution entre eux est ce que vous êtes d'accord de faire une vidéo je pose trois quatre questions je vois que le gars est gentil sérieux c'est un bon choix je le fais alors je le fais après bon c'est un problème parce que c'est vu par dix mille personnes mais après un autre il vient il dit ouais vous savez vous avez fait une vidéo mais sachez que en vain est on a vu ça et ça ça des trucs qui sont pas 100% je dis pas si tu penses que c'est pas 100% dit lui au gars pour que ça s'améliore moi la vérité j'ai je fais confiance j'ai dit toi tu n'as pas confiance il me dit moi j'ai confiance en personne alors après j'ai réfléchi j'ai pris un peu de temps comme ça 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 peut servir j'ai dit qu'est ce que c'est l'état d'esprit d'avoir confiance en personne ou d'avoir confiance dans les gens vous me suivez ou non c'est vous mettant en position défensive que c'est toujours la guerre que tout le monde m'en veut que tout le monde veut me rouler et que moi je me défends et je me laisse pas faire et ça se passera pas comme ça mais numéro un déjà tu n'as pas de minoukhatanefesh tu n'as pas la sérénité et deuxièmement tous tes choix ils sont tordus par ta peur tu dis ouais mais l'autre côté si toi tu étais en confiance ta confiance dans les gens ok quand tu as confiance dans les gens une fois sur cent tu te fais avoir mais les 99% du temps t'es bémenoukhatanefesh mais donc qu'est ce qui va faire que tu fais des bons choix ou des mauvais choix à ton avis ouais parce que tu es hyper vigilant ouais et donc très névrosé ou alors que tu es je parle pas glandeur maintenant ouais je parle que la personne elle a pris assez de recul assez d'expérience pour avoir la sérénité de pouvoir réfléchir en tenant compte de tous les éléments mais sans l'angoisse ça c'est une phrase que j'ai dit souvent quand les gens me disent vous savez je suis très angoissé pour le khinur je suis très angoissé pour la parnassa je suis très angoissé pour le mifran je dis écoute moi bien il faut être conscient que l'argent c'est important il faut être conscient que le khinur c'est important mais il faut pas être angoissé je sais pas si vous sentez la différence c'est que la connotation psychiatrique n'est pas obligatoire tu oui mais c'est ma nature j'arrive pas à lutter contre après tu t'étonnes que l'état ils s'attaquent aux gens qui sont tristes ben oui parce que en étant triste tu as laissé un pétard et quand elle rentre la tristesse elle rentre l'angoisse et quand elle rentre l'angoisse c'est comme quand tu roules la nuit sous la pluie sans essuie glace peut-être fais le khadish maintenant parce que tu pourras peut-être pas le faire après j'ai dit mais tu es fou de rouler sans essuie glace toute la vitre elle est comme ça tu vois la pluie mais tu roules ouais tu roules comment tu fais rouler pour rouler donc quand tu n'as pas la minouja tu n'as pas d'essuie glace les bons essuie glace vous savez tu prends une marque allemande comme ça là nette la vitre elle est nette tu vois bien maintenant toi tu as des essuie glace toi pour éviter de mal juger ta femme des essuie glace pour pas t'énerver contre tes enfants des essuie glace pour laisser du crédit à ton à ton client ouais tu l'as tu l'as cette essuie glace ou tu l'as pas pour celle que moi je pense mais bon ça n'engage que moi et au pire j'ai raison je pense qu'il vaut mieux être dans cette logique là de recède et de gentillesse et de et de compréhension et de compassion donc de d'avoir confiance ouais même si tu risques de rencontrer deux trois escrocs dans ta vie mais c'est normal il en faut comment on pourrait remplir les prisons d'accord ouais mais dans le reste de ta vie tu vas être bien tu vas être bien d'accord parce que moi les gens me disent mais il faut être rocker il faut truquer il faut prêcher le faux pour avoir le vrai ohlala je peux pas parce que parce qu'à la fin tu deviens aussi fou que le mec que tu es en train d'être rocker tu deviens aussi cinglé que l'autre parce que tu t'es tordu la tête pour comprendre le tordu du coup ça fait deux tordues non toi tu restes dans ta droiture toi tu restes dans ton intégrité t'as mis petit yé machem et l'eau qu'est ra d'accord ah maintenant il ya des rachaïm qu'est ce que je te dis ouais l'homme et d'abri mal à la varianim on parle pas d'irrachaïm qu'est ce que je te dis il en faut il y en aura des espros ou des embrouilleurs ça existe mais toi tu vas changer ta chita de vie tu vas changer ta façon d'être d'accord pourquoi parce que tu as peur de te faire avoir mais si tu as peur déjà c'est que tu es sur la défensive et la défensive elle vient d'un malaise et le malaise il vient de la culpabilité et la culpabilité elle vient de la verra donc en vérité il faudrait que tu fasses tes chouvins sur tes avérotes parce que c'est ça qui fait peur regardez le le raf des slers sur pahad veda aga essayez de l'étudier avant de mourir il est incroyable pahad veda aga c'est dans le quatrième je crois ou le troisième ou quatrième s'appelle pahad veda aga c'est facile tu es dans les maftikhot cherche pahad tu vas trouver et là bas il explique après trois pages d'explications très profondes que la l'origine de la peur c'est la c'est la faute et c'est normal pourquoi parce que pourquoi tu en insécurité parce que tu sais que tu as des choses à te reprocher comme comme très grossièrement si le père est grand à la maison il s'approche du fils pour l'embrasser le gosse fait comme ça il a quelque chose à se reprocher ouais maintenant quelle différence entre le fils et le père et le fils et le père on me souvient ou non si tu as peur c'est que tu sais que tu as quelque chose à te reprocher donc tu es obligé d'être sur la défensive la défensive automatiquement elle va te rendre négatif donc tu vas chercher l'erreur au lieu de chercher le bien voyez cette logique donc maintenant ici c'est ce qui est marqué ici que la personne elle doit avoir un comportement a priori qui est tellement parfait que ça a fait ça deux effets numéro un c'est que l'autre trouve pas l'erreur puisqu'il a un comportement parfait et numéro deux c'est qu'elle se fabrique un crédit naturel spontané qui fait que même ne le connaissant pas la personne elle va juger du bon côté donc c'est à dire c'est c'est fabriqué du nekav zekhout de manière perpétuelle alors si c'est ça en fin de compte c'est quoi le point commun entre ce problème là dans les dommages et ce problème dans dans le comportement en fin de compte c'est la pshia toujours le même problème ouais et pêcha c'est la faute et pshia c'est la négligence or c'est quoi la négligence la négligence c'est la perte de contrôle en fait l'absence et la perte de contrôle c'est quoi c'est l'absence de soi maintenant quand moi je suis pas là pour maîtriser comme je vous ai expliqué un million de fois c'est que l'absence de moi c'est la présence du satan puisque le yétserara ne peut intervenir que dans un local qui est vide c'est pour ça que c'est marqué un yétserara cholette et la bémiche libo panouille c'est quoi le lève c'est l'intériorité de la personne en vérité c'est le centre directionnel c'est le cockpit c'est de là où on pilote l'avion mais s'il n'y a pas de pilote dans l'avion mais que l'avion il avance c'est qu'il ya quelqu'un d'autre qui pilote c'est ça le yétserara donc la psia en vérité c'est renoncer à piloter genre j'ai pas envie de réfléchir donc les mots que tu vas dire ils seront sans réflexion ouais j'ai pas envie de de choisir les mots donc ils vont venir des gros mots ouais j'ai pas envie de de voir le bien chez l'autre eh ben tu vas voir le mal c'est normal j'ai pas envie de 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 maîtriser mes nerfs donc je vais me mettre en colère c'est que si je suis pas en maîtrise de 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 ma personne et de ma sensibilité automatiquement l'autre et c'est un réflexe vous savez quand c'est vous teste les réflexes là quand vous avez 14 ans à l'école il tape avec un petit marteau le pied fait tchou d'accord avec la grenouille c'est pareil il envoie un petit courant électrique hop le nerf il bouge donc si toi tu vois que tu bouges quand l'autre il te touche d'accord ça s'appelle qu'il t'énerve oui donc ça veut dire que ton système nerveux n'est pas protégé par tes midotes alors si tu t'es réveillé ce matin et que t'as 14 ans et demi c'est normal mais si t'as 38 ans et 15 ans de colère c'est problématique parce que normalement tu dois avoir au moins 5000 d'apim qui te séparent de tes nerfs donc comment l'autre en tapant il a fait bouger les nerfs ah peut-être c'était des fichiers c'est pour ça c'était pas des dapim d'accord donc c'était virtuel non je vous ai déjà dit que si on fait de la musculation avec des haltères en polystyrène il ne faut pas être choqué du non effet obtenu ça va ? 10 ans tu fais de la musculation avec des haltères en polystyrène tu t'allonges, développé, couché, tu prends les trucs au dessus de la tête mais en polystyrène mais bien imité un manche abalée avec les haltères en polystyrène mais ce qui est bien c'est que tu vas dans une salle de sport où tout le monde a des trucs en polystyrène ouais parce que s'il y en a un qui avait des vrais et l'autre qui avait des fausses donc celui qui a des vrais il crève il meurt et l'autre au bout d'un moment tu te dis excuse moi tu peux pas soulever 160 kg comme ça laisse moi voir tes hop c'est quoi ça c'est quoi ces haltères en polystyrène donc qu'est ce qu'ils font les gens ils se mettent dans des clubs où tout le monde a des haltères donc tout le monde fait semblant ça va ? ouais c'est pas évident en ce moment elle est dure la Suga ? bah je suis comme toi je l'ai pas vu bon mais on approfondit quand même au fait combien t'as payé ta voiture ? ouais donc si on fait la musculation avec des haltères en polystyrène si on fait semblant de travailler s'émidote si on fait semblant de construire son couple je dis moi je suis choqué des gens qui sont étonnés des résultats non obtenus sur les efforts non fournis vous comprenez ce que je dis ? c'est à dire quand les gens te disent mais je comprends pas 15 ans de mariage pas de communication comment c'est possible ? ouais comment je fais les mêmes avérotes qu'il y a 14 ans alors qu'est ce qui s'est passé avec toute l'étude que j'ai fait ? je dis peut-être que tu fais de la musculation avec des haltères en polystyrène peut-être que tu fais le vayadarta mais tu fais pas le ashevota ouais peut-être que tu fais pas pénétrer les choses peut-être que tu n'intègres pas peut-être que tu ne pratiques pas peut-être que tu ne changes pas pourquoi c'est tellement dur de changer ? apprendre c'est facile les gens ils sont impressionnés comment il a fait comment il a eu omifran mais apprendre c'est facile ouais si tu n'es pas paresseux mais changer c'est long c'est dur c'est de la même manière pourquoi ? encore une fois parce que la pshia on a dit c'est quoi la négligence ? c'est l'absence de toi bah oui parce que le toi c'est quoi ? c'est le taat et c'est quoi la vera ? c'est la taat maintenant quand tu n'as pas réfléchi de fermer la barrière la vache elle est sortie quand tu n'as pas pensé à vérifier que c'était je ne sais pas moi qu'il y avait une voiture qui arrivait en face ouais quand tu fouilles ta boîte à gants au moment où tu sors de l'autoroute ouais bah tu es un fou toi mais il n'y a jamais personne mais ça suffit d'une fois vous savez Ayrton Senna c'est un champion automobile il a pris des millions de virages dans sa vie mais finalement il n'en a raté qu'un mais il est mort et bien c'est pareil des fois tu conduis bien pendant 5 ans avec ta femme une fois tu fais une gaffe ça explose après tu dis mais à quand quand même j'ai du crédit c'est la première fois alors je te dis toi tu as la responsabilité que le travail que tu fais il rentre chez toi mais toi tu as aussi la responsabilité que le travail que tu fais envers l'autre il rentre chez l'autre vous me savez ou non ? parce que si ça ne rentre pas il n'y a pas de communion si toi tu enseignes à ton fils et lui il ne retient rien c'est pour ça que c'est marqué que celui qui a la crainte du ciel ses paroles sont entendues moi j'ai dit mais non moi c'est le gars qui écoute s'il a la crainte du ciel qui va entendre c'est pas celui qui parle parce que celui qui parle il fait un copier-coller il te prend une phrase des Chachamim que c'est 100% garantie que c'est Emet et il la répète donc l'autre il a entendu les paroles des Chazal qui sont Emet oui alors pourquoi il a besoin lui d'avoir la Hira Chamaim ? ben oui parce que le transmetteur il est aussi important que ce qu'il transmet ça l'agmar elle dit que dans l'encre du Sefer Torah on met un petit peu d'acide pour que ça pénètre dans le Sefer Torah il y a une interpénétration c'est pour ça que là ça tient mais si tu mets la Torah au dessus du Sefer elle ne tient pas premier choc elle saute première remise en cause elle saute première souffrance elle saute comment ça se fait que ça saute ben ben tu te rends compte le Sefer Torah si on fait l'agba et les lettres elles tombent tu te dis wow c'est pas possible et d'un autre côté t'as des Sifret Torah de 300 ans 400 ans 500 ans qui sont cachers qu'est-ce qu'ils ont mis les gars ? c'est une forme incroyable oui qu'est-ce qu'ils ont mis pour que ça tienne ? ben toi c'est pareil maintenant toi tu réfléchis qu'est-ce que t'as rajouté en plus dans ton action qu'est-ce que t'as rajouté dans ton discours pour que ça rentre parce qu'encore une fois ça suffit pas de de bien comprendre il faut que ça rentre c'est comme quand tu des fois tu passes devant quelqu'un l'autre il est assis comme ça puis toi tu passes devant alors tu dis dis moi tu dis bon bonjour alors tu dis excuse moi je t'ai pas vu tu dis comment tu m'as pas vu j'étais devant toi tu peux pas ne pas m'avoir vu alors on dit en français je t'ai vu sans te voir vous voyez ça s'appelle porter son attention c'est déjà entre voir et regarder d'accord maintenant si tu peux laisser passer quelqu'un devant toi sans le voir oui donc tu peux aussi laisser passer ta vie sans la voir parce que t'étais 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 au sec dans ton dimion et mitra sec dans ta vie maintenant mitra sec bechabat patour mais mitra sec bahayim hayav t'as compris ou non ah j'ai été tellement occupé au travail j'étais mitra sec du khinour bah tu c'est pas les collègues du bureau qui vont t'aider dans le rideau des adolescents dans tout il faut un tamit racham je me rappelle à Strasbourg je l'ai appelé je lui ai dit écoute il faut absolument que tu t'occupes de ta fille il m'a dit j'ai beaucoup j'ai le chiyu vim j'ai le daf j'ai le truc j'ai ça je m'occupe de la yéchivache je babadada j'ai dit écoute moi je sais pas ta fille elle est née chez toi elle est pas née chez moi d'accord moi elle est venue chez moi j'ai vu qu'elle a besoin prends la dans tes bras même une fois par semaine envoie la promène la je sais pas dis lui que tu l'aimes que t'as confiance en elle c'est ta fille j'avais honte de dire ça le gars il est plus racham que moi mais d'un autre côté c'est misvadat salat nefashot pourquoi faire pour qu'après la fille chasbe shalom elle tournole et le mec qui t'appelle en pleurs est-ce que tu es d'accord de la voir si elle vient avec christian ça te dérange moi je préfère que pour l'instant il n'y a personne et que juste elle est en mal-être et qu'on l'a trouvé où est-ce qu'elle est la carence et que cette carence on peut la remplir et qu'on la remplit c'est terminé tu vas dire oui mais comment c'est possible mais c'est normal dans chaque mitzvah il y a Yetzirara d'accord toujours ce que tu gagnes ce que tu perds donc tu fais une chose mal et ben tu dis voilà ce que tu perds tu fais une chose bien tu dois regarder aussi ce que tu perds parce que ça peut être une dérive du satan pour certaines obligations que tu dois remplir et c'est normal c'est comme le gars il a une mitzvah de faire de la zakah et toi tu as une mitzvah de dire merci tu dis non pourquoi de toute façon c'est un srout que je lui donne et tout ça ça veut dire en fait tu as tellement de gars à va que tu n'arrives pas à dire merci va le mec il n'est pas obligé de le faire il est beaucoup moins conscient de la mitzvah de zaka que toi il est moins religieux que toi il a donné 20 000 euros tu vas tu vas lui dire merci tu vas tu prends ta voiture tu tapes à la porte tu vas au bureau tu lui dis merci vas-y non 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 c'est pas moi de me rabaisser c'est pas mon kavod et même la zaka tu ne la mérites pas tu vas tu dis merci ça crie où c'est une obligation donc l'autre qu'est-ce qu'il voit l'autre il voit que le rave il est venu en personne lui dire merci ouais il a gagné la mitzvah de zaka et il a gagné 10 ans dans les mitotes maintenant c'est très compliqué de savoir si toi tu vas être récupéré c'est à dire tu vas être récompensé pour ce que tu as fait de bien avec cette zaka ou sur le fait que tu as fait rentrer dans la tête de quelqu'un l'importance de la reconnaissance c'est compliqué c'est pour ça que les gdolimes il faut toujours voir les petites choses pas les grandes choses les grandes choses c'est facile c'est les petites choses les petits détails ouais vers comment il fait la brasse avant de manger la pomme regarde comment il arrête la conversation parce que sa femme elle lui téléphone regarde le cavote qu'il fait à ses enfants regarde des petites choses les grandes choses c'est facile c'est les petites choses ouais donc cette logique là où la personne vous avez compris maintenant elle doit être les ratrilla tout le temps ouais tout le temps tout le temps tout le temps maintenant pour y arriver c'est l'agmara d'antami d'aflam et bet elle dit c'est connu ouais qui est le sage celui qui voit l'avenir Rachid dit il comprend dans son coeur ce qui va arriver plus tard les événements qui vont arriver dans le futur et il se préserve d'eux ça veut dire comme aux échecs tu dois avoir toujours 3-4 coups d'avance la surprise c'est pour les simples d'esprit ou pour les gens qui pratiquent le cerf volant d'accord ? non ton cerveau il doit marcher à une vitesse telle que tu anticipes les situations il peut se passer ça il peut se passer ça il peut se passer ça d'accord ? ça veut dire que tu dois pas être seulement les ratrilla dans le présent tu dois être aussi les ratrilla dans le futur oui c'est normal tu sais qu'en été il va faire chaud t'as pris les ratrilla t'enlèves tes lunettes quand tu sors dehors tu te dis ah faut pas exagérer c'est comme tu veux ou le contraire t'as vu des choses pas jolies et t'es bédiévede et t'as la tête troublée et tu sais plus comment faire parce que t'arrives pas à faire la amida il y a des images pourries on t'avait dit enlève tes lunettes tu te dis mais attends j'ai l'air de quoi enlever les lunettes je vais prendre des poteaux il vaut mieux prendre des poteaux que de prendre des photos d'accord ? c'est cette logique où la personne elle se met en situation les ratrilla par rapport à son futur donc quand le futur va arriver il n'y a pas de choc parce qu'il avait préparé quand toi tu empruntes de l'argent à quelqu'un la première chose que tu dois penser c'est comment tu vas lui rendre toi tu dis non non pour l'instant aujourd'hui j'emprunte et le remboursement c'est à dire que pour prêter tu comptes sur lui et pour rembourser tu comptes sur Dieu non tu dois réfléchir c'est ça la Yashrut vous voyez il dit le Maharal que dans le rapport avec les autres tu ne peux pas compter sur le bitachon pour tes obligations pour que les rapports que Hachem il a avec toi c'est bitachon mais les rapports que tu as avec l'autre il n'y a pas de bitachon tu as promis tu donnes tu as un loyer à payer tu payes tu ne dis pas à l'autre je crois que ce mois-ci tu vas avoir une capara je crois qu'il n'y a pas de loyer ce mois-ci oh là là va faire tes chouvas donc cette idée là comme c'est marqué dans Kohelet Tov Acherid Davar Mirechito d'accord c'est la bonne finalité de quelque chose elle a démarré depuis le départ il faut bien comprendre que souvent aujourd'hui ça tombe la veille du lendemain ça va ou ? maintenant si aujourd'hui c'est la veille de demain donc tu sais que la graine de l'arbre de demain elle est aujourd'hui maintenant toi tu peux analyser ton présent et de là imaginer ton avenir maintenant si toi tu ne veux pas que ton futur il soit Bediéved a posteriori il faut que ton présent il soit l'Ichatrida c'est logique d'accord le gars il loue le magasin et après on lui dit mais attention vous êtes dans un centre commercial vous êtes obligé d'ouvrir le Shabbat est faite ah comment alors Rav qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire il dit d'abord pourquoi tu as loué là-bas tu as bien compris que le centre commercial il ne va pas fermer ton magasin il ne va pas être fermé comment tu vas faire bon on m'a dit que on m'a dit que mais pourquoi l'Ichatrida il y a des Dianim qui ne veulent pas faire il y a le Ether et tout ça il y en a qui ne veulent pas il dit vous êtes sur Mère Shabbat vous êtes faux oui il n'y a pas de Ether ah mais si on m'a dit que est-ce que je peux m'arranger mais pourquoi tu as loué là-bas tu loues dans un autre endroit tu marques fermé samedi et fête ouvert le dimanche et tu es tranquille et tu es bien et tu es rassis à ta Dishmaya ouais mais toi qu'est-ce que tu fais d'abord tu loues et après tu vas poser la question d'accord comme les gens me téléphonent ah mais c'est trite il y a une Cheyella de Mme Zerout sur la belle-mère de la future belle-mère je lui ai dit mais attendez mais d'abord déjà comment il a côtoyé qu'est-ce qu'il s'est passé ouais que maintenant vous avez une Cheyella alors est-ce qu'on peut faire des vérifications mais d'abord le gars il rencontre quelqu'un tu lui dis mais vous tu rencontres qui c'est quelle famille ouais c'est quoi le projet c'est quoi le truc qui elle est d'où ils viennent bon il y a eu il y a eu une conversion il y a un truc tout est possible tout est possible mais viens les Khatrila pas Bediéved qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'est-ce que la Torah a prévu oui cette logique là pourquoi c'est comme ça parce qu'on a dit que le Bediéved ouais la posteriori c'est la Pshia et la Pshia c'est quoi c'est l'absence de toi mais c'est pas que l'absence de toi puisque le Je quand il n'est pas là il n'est pas là pour maîtriser le Veu on a expliqué déjà ça ouais que Aratzon ne vermet à Neshama la volonté vient de la Neshama donc quand tu dis je veux ouais ou tu dis je dois il y a le Je c'est toi donc c'est le Daat et il y a le Ratzon qui vient de la Neshama maintenant quand toi tu n'es pas là pour maîtriser le Veu le Veu il est pris en charge par quelqu'un d'autre ouais on a dit donc ça va être plus fort que toi mais surtout le fait que tu n'es pas là pour profiter de ce Veu là ça fait aussi que tu n'es pas là pour profiter de l'origine de ce Veu et ce Veu là il vient de la Neshama donc il vient d'Hachem donc dans le Bediéved il n'y a pas de il n'y a pas d'être divine ben oui parce que en sortant de la photo ouais par effet miroir tu as fait sortir l'Hachem de la photo parce que quand tu es là il est là quand tu n'es pas là il n'est pas là c'est ce qu'il dit le Ramban en porte le Midrash sur comme toi tu vas être présent avec moi moi je vais être présent avec toi donc de la même manière que moi je vais être absent avec toi Hachem il va être absent avec toi donc ça veut dire que le vrai danger du Bediéved c'est qu'il n'y a pas d'être divine alors déjà avec Hachem c'est pas facile mais sans Hachem c'est suicidaire donc quand on dit qu'il faut être l'Echatrila qu'il faut être a priori c'est pas juste une ma'ala de Moussard de dire c'est joli c'est bien t'as un joli comportement colle à kavod bravo pour toi en plus les gens le savent donc du coup ça te fait une réputation non c'est que tu veux le bon Dieu avec toi tu veux Hachem avec toi ouais et Hachem il n'est pas Medièved il est l'Echatrila donc toi la preuve c'est que dans le Medièved dans la postériorie Hachem il est obligé de faire des choses qui sont contre nature oui comme la Gemara dans le Psachim elle dit dans la description du Kisea Kavod quand il a vu Yicheskel c'est marqué Ve Yado Tachatkanfeem ouais et sa main était sous leurs ailes il y avait il y avait des anges aux quatre coins et en dessous les ailes il y avait une main d'accord alors pourquoi c'est marqué Yado sa main alors il dit la Gemara en fait c'est la main d'Hachem qui vient pour sauver les Baralits de Shuvah en cachette de la Midat Adin vous me suivez ou non ? regardez là-bas c'est Kuv Tetzain je crois dans Psachim en haut du Hamoud tu dis mais je comprends pas la Midat Adin la rigueur c'est une Midat d'Hachem ça va donc maintenant nous on sait qu'Hachem n'est pas emprisonné par ses Midotes par ses qualités donc elles sont devant lui il décide de rentrer dans l'une et il décide de rentrer dans l'autre ok parce que si on dit que Hachem il réagit genre Bedin ou il réagit donc s'il réagit c'est qu'il y a quelqu'un qui est balabaï de la réaction de Dieu par une action quelconque et Dieu ne peut pas être emprisonné par une Midat donc c'est lui qui décide de rentrer dans un comportement ok Kola Kavod mais puisque la Midat Adin c'est un continuum d'Hachem comme la Midat Adin c'est un continuum d'Hachem donc ça veut dire quoi Kachem il va sauver les barles et chouva en cachette de la Midat Adin mais c'est lui la Midat Adin je ne sais pas si vous c'est comme le kleptomane qui va se voler lui-même mais genre discret c'est pas possible il est en train de se voler c'est pas possible d'accord c'est comme si quelqu'un il a tué ses deux parents et au tribunal il demande un peu de pitié parce que quelque part il est orphelin tu dis mais c'est toi qui les a tués il y a vrai d'accord donc c'est quoi cette idée là que Hachem il vient en cachette alors ils expliquent les Mepharchim qu'il y a le din et il y a le rachamim mais il y a rachamim betor rachamim comme raf chesed clapé chesed c'est à dire il y a un niveau de chesed qui n'est pas dans la logique qui n'est pas dans la rationalité et qui est qui est comme une forme de bédiéven qu'Hachem il aime tellement la personne qu'il veut la sauver même que la personne est condamnée ça c'est dur à comprendre ouais parce que nous on l'aurait tué mais Hachem il dit bon il a il a une pensée de chouva on le sauve alors que nous on dit mais qui crève qui s'étouffe ouais donc ça veut dire le niveau de l'ekhatrila qu'il faut avoir ouais et cette exception de bédiévet d'apostériori qui existe je ne m'en rappelle plus il faut s'arrêter à 13h 13h15 après il y a ma'an en brakhot incroyable tout celui qui profite de ce monde-ci sans bénédiction ma'al donc il a transgressé l'interdit de mé'ila évidemment c'est pas la vraie mé'ila d'avoir une utilisation profane de quelque chose qui appartient au Betamikdash mais c'est une forme de mé'ila ouais parce que l'agmar a dit l'achem tout ce qui est sur la terre ça appartient à Dieu donc ça veut dire que c'est kadosh et toi pour l'utiliser tu es obligé entre guillemets de faire une brakha entre guillemets pour pouvoir le profaner pour le rendre profane ouais après l'agmar a dit bon maintenant si quelqu'un il a fait ça alors comment est-ce qu'il va réparer ça l'agmar a dit il va aller chez un sage l'agmar a dit il va aller chez un sage qu'est-ce qu'il va lui faire l'interdit il a déjà été fait c'est que le gars il a mangé la pomme sans faire de brakha donc comme il a mangé la pomme sans faire de brakha alors maral il a profané cette pomme ok puisqu'il a raté la brakha l'agmar a dit qu'est-ce qu'il va faire il va aller chez un chaham l'agmar a dit mais je comprends pas mais il va chez le chaham il peut aller un million de fois chez le chaham mais la faute elle va pas être réparée d'accord parce que dans le cycle de temporalité et bien à l'instant il a fait la faute maintenant à l'instant t'es plus il veut faire il veut faire tes chouva qu'on a qu'à vote mais la faute elle a été faite qu'est-ce qu'il a dit donc qu'est-ce qu'il va lui faire le chaham il dit il va aller chez le sage donc a priori il va apprendre les brakha afin qu'il n'arrive pas à cette profanation je comprends rien la question l'agmar qu'est-ce que parle l'agmar parle le gars il a mangé sans brakha donc à cause de ça il a fait donc on est déjà Bédiével l'agmar elle dit qu'est-ce qu'il doit faire il doit aller chez le chaham pourquoi faire c'est déjà fini il dit non il doit aller a priori chez le chaham pour éviter que ça arrive mais c'est déjà arrivé je ne sais pas si vous hein pour la suite j'ai compris mais si c'est comme ça pourquoi l'agmar a dit maïta kante ouais comment il va réparer bon pour réparer j'aurais dit il doit faire tes chouva il doit faire 50 brakhot il doit il doit engager des gens à faire des brakhot comme ça ça va faire un petit coup pour lui qui n'a pas fait de la brakhot je comprends ouais mais quel rapport avec le fait d'aller chez le chaham alors ici c'est un très grand yesod mais comme c'est très très tard donc je vais vous le dire en rapido c'est que tout ce qu'on a parlé maintenant c'est qu'une personne elle doit toujours être les chah trila toujours être a priori d'accord maintenant qu'est-ce qui se passe si la personne elle a posteriori voilà d'accord qu'est-ce qu'il doit faire ouais alors ici c'est marqué s'il avait été chez le chaham s'il avait appris les brakhot donc s'il avait eu cette sensibilité et cette ira chamayim cette crème d'achem il n'aurait pas mangé sans brakhot donc il doit se remettre en situation ça veut dire que quand on est Bediéved on doit se remettre les chah trila si vous voulez ça va ou non et si vous allez dire bon la vérité c'était pas la peine de mettre des mots dans le Talmud pour ça non je vais vous dire pourquoi parce que les trois quarts des gens quand ils sont Bediéved ils sont a posteriori ils s'enfoncent dans le Bediéved d'accord le gars il a eu peur il a menti d'accord alors l'autre il dit mais c'est pas possible puisque tu étais ailleurs au même moment donc il doit dire excuse moi j'ai menti non qu'est-ce qu'il va faire il va s'enfoncer encore plus il va dire un autre mensonge et puis un troisième mensonge après il va dire de toute façon si tu me fais confiance si tu m'aimes vraiment ouais après ça va être ma parole contre ta parole et après ça va être il va engager quelqu'un d'autre à mentir pour lui pour que l'autre il fasse confiance dans son mensonge mais ça veut dire que tu vois qu'il avéra goreth avéra c'est-à-dire que si toi tu n'arrêtes pas l'avalanche si toi tu n'arrêtes pas l'hémorragie tu sais que ça va être de pire en pire maintenant le problème c'est que ce qui t'a fait être bédier et ved on a dit c'est quoi qu'est-ce qui a fait que tu étais à postériori parce qu'il y avait l'absence de toi il y avait la non-maîtrise il y avait l'immaturité comment toi en deux secondes tu vas switcher et tu vas retrouver la maturité et dire oh là là je suis sur la mauvaise pente ça va entraîner des choses graves je vais encore rajouter de l'impureté on arrête hop on répare on se remet en situation positive c'est dur bah oui pourquoi ? parce que cette capacité à switcher on appelle ça en hébreu la gvoura et la gvoura c'est juste le contraire de la pchia on me souvient ou non ? puisque la pchia c'était la négligence c'est à dire justement de se laisser aller de pas réfléchir de pas maîtriser et maintenant tu te fais attraper ou tu te rends compte de l'erreur et on te dit tout de suite il faut arrêter l'hémorragie donc il faut que tu te remettes en situation de gvoura maintenant la gvoura c'est une mida qui existe la force ouais c'est une qualité qui existe chez les gens qui la pratiquent maintenant puisqu'on est tous le fruit de notre pratique donc le gars qui pratique la négligence il est de plus en plus négligent celui qui pratique la dépression il est de plus en plus dépressif celui qui pratique le lécaf zokhout il est de plus en plus lécaf zokhout il voit positivement celui qui pratique les efforts ouais comme il devient fort c'est plus un effort d'être fort ni de faire un effort puisqu'il est fort celui qui pratique la glande chaque geste est un effort puisque lui il fait le contraire il fait le non-effort d'accord t'appelles le confort moi j'ai rien dit moi je l'ai peut-être pensé fort ouais mais mais c'est ça l'idée c'est que c'est que même pour pouvoir switcher Bediéved ouais pour pouvoir réagir Bediéved il faut aussi que tu aies une culture et un apprentissage de la remise en cause on me s'y veut ou non sur celui qui n'a pas musclé sa capacité à se remettre en cause celui qui n'a pas cette souplesse ouais pour éviter la psychorigidité la tête dure la maroquinerie enfin toutes les formes de blocage qui peuvent exister d'accord c'est le travail du cuir ouais c'est connu des gens qui ont le cuir très très dur surtout à la nuque donc c'est quoi l'idée il y en a même de la maroquinerie de luxe ça veut dire c'est je pense qu'ils vivent encore là-bas d'accord donc c'est quoi l'idée ouais restez calme le pire est à venir donc qu'est-ce qui est marqué ici ici c'est marqué que les khatrila a priori il faut être a priori et Bediévede si malheureusement il y a une situation d'a posteriori il faut se remettre tout de suite a priori tout de suite mais ne croyez pas que c'est facile parce que les trois quarts des gens ils suivent leur tendance ils suivent le mouvement ils suivent le regard de l'autre ils suivent la facilité vous savez l'eau il y a une pente elle descend c'est rare que tu vois une rivière qui remonte tu te dis la rivière elle ne peut pas remonter ouais alors comment le calme comment le nerveux il se calme comment le menteur il devient sincère comment le voleur il devient honnête donc vous avez compris que tout ce qu'on est c'est le fruit de ce qu'on pratique ouais maintenant où tu regardes la vie comme une série de points où tu la regardes comme une droite maintenant une droite c'est une série de points maintenant qu'est-ce qui fait qu'une série de points devient une droite c'est un regard tu regardes la droite ou tu regardes la série de points comme dans la vie tu dis moi toi et ta femme c'est une série de points aujourd'hui demain après demain il y a 10 ans il y a 5 ans le 14 mai le 15 mai le 16 mai où tu dis non 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 on s'est servi du 15 mai pour fabriquer un lien donc ça s'appelle une droite on s'est servi du 18 mai pour ça on s'est servi de cette souffrance et de ce deuil pour se rapprocher on s'est servi de ce bonheur pour se rapprocher ce qui nous rapproche c'est la droite c'est le point commun ouais c'est le facteur commun de la même manière toi tu fais des mitzvot ok c'est des points mais est-ce que ces points-là ils ont créé une droite entre toi et HM tu peux faire que des points maintenant quand les gens ils disent écoutez je crois que c'est terminé c'est fini comme des fois des gens ils me disent ça verra moi j'ai perdu mon père j'étais très choqué on a beaucoup prié il est mort et bien depuis ce jour-là j'ai arrêté d'être chômère Shabbat je lui dis pourquoi vous me dites ça je vous le dis parce qu'aujourd'hui j'ai été sensible et tout ça et je veux me remettre à faire Shabbat je dis n'ayez pas de culpabilité il me dit non il me dit mais quand même j'avais arrêté de faire Shabbat je lui dis non vous n'étiez pas chômère Shabbat bah oui parce que quand t'es chômère Shabbat t'es chômère Shabbat je me suis vu ou non ? si toi t'es marié t'es marié tu dis ouais mais des fois franchement je me saoule j'ai pas envie je regarde ailleurs t'es pas marié va te marier d'abord va te marier ouais parce que quand t'es marié tu vas voir t'arrives pas à imaginer quelqu'un d'autre parce que t'es marié mais quand toi dans ta tête ça traverse parce que tu dis elle m'énerve elle est lourde elle a grossi elle dépense trop t'es pas marié la preuve t'as jamais dit ma mère je vais en changer parce que pourquoi ? parce que c'est ta mère maintenant ta mère avec les 38 millions de recettes qu'elle a fait elle a créé un lien qui est impossible à effacer c'est ta mère d'accord avec ta femme c'est pareil sauf qu'il faut le fabriquer le lien là-bas t'étais receveur maintenant tu dois être émetteur c'est plus compliqué ouais c'est pareil avec la Torah ok t'es grandi dans un milieu t'as compris que c'est important mais il faut créer le lien vas-y messieurs ou tenez fait amal remise en cause pleurs prières pour que la Torah elle rentre en toi donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Bedi-Evède on a dit c'est l'absence de toi ouais et la Torah elle a dit l'Echatrila tu dois être a priori et si t'es a posteriori qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut se remettre tout de suite a priori et enfin le troisième niveau le plus grave et là je vais être obligé de prendre sur votre temps mais c'est pas grave si vous gagnez 10 ans de vie de perdre 5 minutes c'est pas grave c'est écrit dans le Rambam dans l'Echatr celui qui dit je vais fauter et je vais faire tes chouvas on lui donne pas la possibilité de faire tes chouvas évidemment on connaissait tous la question mais qu'il n'y a rien il n'y a rien qui peut aller contre la tes chouvas on peut faire tes chouvas tout le temps même le plus grand des Rechaïm il peut faire tes chouvas même sur Caret on peut faire tes chouvas même sur le meurtre on peut faire tes chouvas même si quelqu'un il a fauté toute sa vie 10 minutes avant de mourir il peut faire tes chouvas alors ma pitom ça veut dire quoi ? alors à l'époque il avait dit comme ça le Rav il avait dit c'est quoi il m'a speaking on lui donne pas les moyens en vérité c'est que la personne elle-même elle a détruite la possibilité de faire tes chouvas pourquoi ? parce que chouva tout le monde sait que chouva c'est les mêmes lettres que boucha chouva c'est de revenir le repentir boucha c'est la honte ça veut dire que la racine de la tes chouva c'est la honte c'est quoi la honte ? c'est que t'es dérangé par tes comportements ouais maintenant pourquoi t'es dérangé parce que t'es choqué pourquoi t'es choqué ? parce que tu t'es pas habitué ça va ? maintenant celui qui est intellectuellement mentalement émotionnellement spirituellement il a déjà accepté qu'il a fauté et qu'il va fauter donc celui-là comme mentalement il est préparé qu'il va fauter donc il ne pourra pas être choqué par le fait qu'il a fauté vous me suivez ou non ? donc il s'est enlevé la possibilité de faire tes chouva donc à Homer RTV à chouve je vais fauter et après je ferai tes chouva il ne pourra pas faire tes chouva encore une fois parce que pour faire tes chouva il faut avoir honte c'est quoi la honte ? la honte c'est de se rendre compte que tu n'es pas la personne que tu croyais être et ça te choque mais si toi tu sais très bien qui tu es et tu sais très bien qui tu veux être ouais parce que tu t'es déjà préparé à fauter c'est comme les gens quand ils sont en retard ils préparent déjà le mensonge ils préparent le mensonge qu'ils vont dire ouais ils vont dire pourquoi tu arrives en retard il y a un avion qui s'est écrasé boulevard Flandra tu t'en fiches qu'on te croit ouais maintenant c'est pas grave d'arriver en retard mais c'est grave d'inventer un mensonge pour légitimer pourquoi tu es en retard dis je suis en retard parce que j'ai traîné dis je suis en retard parce qu'il y avait des embouteillages pourquoi tu vas inventer un truc qui n'a aucun intérêt donc si toi attention tu mens tu prépares le mensonge a priori donc tu prépares a priori que l'autre n'aura pas confiance mais non c'est pas qu'il n'aura pas confiance parce que ton mensonge n'y tient pas la route il n'aura pas confiance parce que toi tu es un menteur donc si t'es Bediéved Lekhatrila on a dit Lekhatrila il faut être Lekhatrila a priori il faut être a priori si on est a posteriori il faut se remettre a priori mais le plus grave de tout c'est qu'il ne faut pas être a posteriori a priori il ne faut pas être Bediéved Lekhatrila vous avez vu ou non Lekhatrila tu vas dans un séjour où ce n'est pas casher mais t'es fou toi non mais je me débrouille je ne mange que du pain mais Lekhatrila tu loues la maison en face de la plage tu dis comment on va faire on ferme les yeux on n'y va que la nuit mais c'est à dire tu te mets Lekhatrila Bediéved comment tu vas faire alors on ne lui permet pas de faire tes chouva c'est pas une punition ouais c'est pas on dire ah puisque tu as été tordu on va être tordu avec toi non c'est que le gars quand il monte la montagne ouais au fur et à mesure qu'il monte les mousquetons il les jette donc comment il va redescendre vous me suivez ou non c'est pareil si toi t'es pas gentil avec la personne ok t'as raison ok t'es dans le Hémet ok la Laha elle est comme toi mais comme t'es pas gentil t'as pas de crédit donc quand vous allez sortir de votre conflit intellectuel de savoir si on a le droit d'ouvrir le bouchon Shabbat après il va rester quoi un couple qui se fait la gueule mais tu dis oui mais j'ai le Hémet avec moi et bah va l'épouser le Hémet va lui faire un bisou Yabrel ouais donc quand tu tu cherches le Hémet et que t'es gentil en même temps en vérité tu 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 conserves ton crédit en même temps que tu fais passer le message mais si tu détruis ton crédit donc il y a c'est aller simple il n'y a pas de retour donc ça veut dire que toi tu tu casses dans l'espoir de reconstruire ne casse pas améliore aménage oriente mais ne casse pas parce que là tes Bédiévet les chatrilla donc cette colère là ces insultes dans ton dans ton vocabulaire cette tranche de cake que tu mets ouais cette tension ces soupçons c'est du Bédiévet mais les chatrilla après tu viens tu dis ouais il ne se passe plus rien entre nous mais c'est normal toi c'est pareil tu rates la tefillah tu prie mal après tu n'es pas à fond dans ton émoud tu n'écoutes pas le chiot après tu dis je ne comprends rien cette souga après tu dis qu'est-ce que j'ai à faire avec des trucs qui ont été dit il y a 3000 ans en quoi ça va répondre à mes problèmes de maintenant ouais donc toi tu es après tu dis ouais j'ai plus de réchec après tiens j'ai envie de passer une licence de philosophie après tu dis ouais de toute façon tout ça c'est l'opium du peuple comment tu es arrivé là-bas en partant de la Ischivaktana parce que tu as fait Bédiévet 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 Léchatrilla maintenant tu es Léchatrilla Bédiévet et c'est très très dur de revenir pourquoi parce que comment tu vas revenir puisque tu as oublié de laisser les petits cailloux pour revenir la preuve c'est qu'ils disent les rachamim que la teshuvah elle vient de la conscience de Dieu que tu avais au moment de la vera au moment où quelqu'un faute il pense à Dieu d'accord parce qu'il sait que c'est un sourd mais il faute quand même parce que les tsars étaient plus forts le fait qu'il a pensé à Dieu au moment de la vera c'est ce qui fait que ça sera cette étincelle à partir de laquelle il peut faire teshuvah mais si 100% il n'a pas pensé à Dieu pour ça qu'on fait attra au moment où quelqu'un il faute ouais c'est pour qu'il ait cette conscience de Dieu après il veut fauter il veut fauter mais il pourra il pourra revenir parce qu'il y a un espace de Dieu en lui maintenant si quelqu'un il faute en perdant complètement le contact avec Dieu il ne pourra pas revenir parce que la racine de ce qui lui aurait permis de revenir elle a été éliminée au début du problème c'est pareil mais toi tu engueules ton fils mais dans ta tête tu dois dire je l'aime je l'aime je l'aime ouais et toi tu as un problème avec ta femme et tu dis ça sera la femme de ma vie et c'est dur maintenant il y a des nerfs il y a de la contradiction il y a de la contrariété mais tu gardes en même temps parce que c'est cet élément là positif que tu as gardé en toi qui va faire que tu pourras redémarrer redémarrer ouais tu laisses une cellule souche pour pouvoir reconstruire mais si tu fais tout négatif tout négatif mais bon tu vas te dire ok ok tu avais raison mais on n'a plus rien à voir les deux parce que je vais me passer de toi je vais réussir à fonctionner sans toi voilà merci merci